C'est l'hôpital public français est en crise, difficile dans ces conditions de rester attractif pour les soignants. En Alsace, les infirmiers par exemple sont de plus en plus nombreux à passer la frontière. Aller travailler en Allemagne pour une meilleure rémunération, reportage à Kael, Florence Gandon, Philippe Dezempt. Dans le service du docteur Rabail, plusieurs lits sont vides et vont le rester pour l'instant. Pourquoi ces lits sont vides ? C'est très simple, c'est parce que nous n'avons pas assez de personnel soignant. Notre objectif, c'est d'ouvrir jusqu'à 37 lits. Nous pourrions même aller jusqu'à 42 lits. Mais actuellement, nous ne pouvons en maintenir que 33 et uniquement parce que nous avons du renfort avec des salariés embauchés sans service de rattachement. Pour remédier à cette situation, la direction de l'hôpital de Lortonao a décidé de faciliter l'embauche de soignants français en leur proposant des cours d'allemand tout en commençant à travailler en binôme. « Chacun a un niveau de langue différent. Certains vont avoir besoin de plus longtemps que d'autres, trois mois, six mois ou un an pour arriver à être autonome dans leur métier. Nous essayons de nous adapter à chaque personne. » L'hôpital de Kiel est le plus proche de la frontière et plusieurs infirmières françaises y travaillent déjà, comme Joëlle Sus. En tant que cadre, elle apprécie d'être encore quotidiennement dans son service et de faire très peu de travail de bureau. Et il y a encore d'autres avantages en Allemagne. « On est très bienveillants, je veux dire, chez nous. C'est-à-dire qu'on va regarder aussi les besoins des différentes mères de famille qui ont besoin du mercredi congé pour garder leurs enfants. Maintenant, on est à 40 heures semaine par rapport à la France. On est à 5 heures de plus. Mais on n'est pas autant dérangés pendant nos heures de libre. » Et les salaires sont 20 à 30% plus élevés qu'en France. Encore un argument en faveur de l'Allemagne pour les soignants français.